Le spectacle auquel nous assistons est généralement désolant, dangereux, voie dramatique. Désœuvré et confronté à des problèmes sanitaires, alimentaires, financiers et bien d'autres, les personnes retraitées étaient au col d'une conférence publique à Cotonou. La vie après la retraite au Bénin, opportunité, menace ou mort sociale. La thématique de cette conférence organisée par l'économiste va permettre aux personnes retraitées de disposer des armes nécessaires pour passer ce cap important de la vie humaine. Comment s'organiser pour préparer, gérer la retraite pour une fille de retraite apaisée, épanouie et heureuse ? Pourquoi l'admission à la retraite est-elle un souci traumatisant, une tristesse, un deuil pour certaines personnes ? Comment vivre une retraite sans souci ? Comment se soigner ? Comment gérer et investir en activité, ses finances, ses revenus pour vivre une retraite sans souci d'argent ? Voilà autant de préoccupations que la présente conférence nous permettra d'examiner afin d'éviter à nos chers concitoyens, à nos frères et soeurs, parents et amis, les dégâts sociaux qu'engendrent les préparations de la retraite et la vie après la retraite. Organisée en prélude à la première édition du Salon des seniors, elle vient à Point-Nommé pour sensibiliser et informer les personnes du deuxième âge sur les leviers sociaux à prendre en compte pour une meilleure condition de vie. à la retraite, ne confondons pas ce qu'on va vous payer, c'est la personne qui est évoquée, à haut salaire, c'est une fraction du salaire. Si je parle à la retraite, dans ma profession actuelle, combien de peu à avoir ? Combien de peu à avoir ? Alors donc ça c'est un élément. L'autre élément qui est en tant qu'on n'attendait pas à avoir 500 000 de pensions alors que ça allait être à 50 000. Les fonctions durent le revenu également. Donc voilà, il y a assez de paramètres qui ont été clairement définis qui permettent d'évaluer la retraite des pensions. C'est une question d'information. Et pour les travailleurs de l'informel, l'Etat n'en a pas tenu compte, c'est ça ? Pour les travailleurs de l'informel, les régimes actuels formels de sécurité sociale pour les pensions ont été assurés, j'allais me dire souvent, pour la majorité. C'est pour le travail salarié, mais je n'ai pas du tout le travail. Il faut que l'hôtesse aille vers l'extension de l'application. Donc à l'heure là, au Bénin... Donc aujourd'hui, le groupe de sécurité sociale a prévu pour les travailleurs salariés. Le Béninois, dans sa conception, sa retraite, ses 16 enfants, sa retraite, se sont s'éloyés, nous n'avons pas appris à véritablement prendre la retraite. Et donc, le véritable problème, c'est dans comment nous passons les temps actifs, en fait. Généralement, nous n'avons pas souvent, et je regrette de le dire, je risque de vous choquer, nous n'avons pas souvent assez de discipline. On a trop ancré dans l'esprit que quand tu prends la retraite, tu restes à la maison, soit tu qui tiens peut-être dans ton jardin à la maison, mais en réalité, nombreux sont ces personnes qui, après la retraite, ont envie d'avoir une nouvelle activité, d'être consultant, par exemple, ou d'avoir une activité agro-pastorale. Mais pour ça, ça se prépare. Et aujourd'hui, quand on dit ça se prépare, ça se prépare dans la tête, premièrement. Ça se prépare avec des finances. Et c'est tout au long de la carrière professionnelle que l'on peut préparer sa retraite. L'impréparation semble la principale cause des mots qui minent le quotidien des personnes retraitées après, la cessation des activités et les participants ont désormais l'information de ce qu'il faut faire. Leur conférence, ça nous amène à anticiper, et c'est d'ailleurs pourquoi moi, je suis venu, puisque déjà, c'est pas seulement placer l'argent dans des banques, placer l'argent dans des CNCS pour pouvoir se rassurer de sa retraite. Un grand merci à l'économiste pour pouvoir nous réunir autour de cette conférence, pour pouvoir chacun de nous apporter ce qu'il faut pour pouvoir avoir une retraite apaisée. C'est la CNCS, c'est celle qui est presque pour le poumon de cette conférence. Donc, prochainement, je souhaiterais que les autres ministères aussi soient associés, et je souhaiterais que ce groupe de presse continue encore. Beaucoup de solutions ont été proposées par les panélistes aux participants, qui, et la plupart d'entre ces travailleurs déjà admis à la retraite, qui ont partagé aussi leurs préoccupations auxquelles les panélistes ont apporté des solutions. Le thème opportunité ou pas, il faut dire que c'est aussi une opportunité pour des travailleurs qui n'avaient pas pu développer des patients, de pouvoir avoir la capacité maintenant, c'est une opportunité pour eux, de se relancer dans des patients antérieurs. Mais il faut avoir du capital pour le faire. Qui en bénéficie ? Qui sont les personnes qui en bénéficient ? Ceux des travailleurs. Est-ce que les travailleurs sont informés de l'existence de cette métier déjà ? Ceux-là commencent par cotiser pour que dès le décembre, pour la vie privée, personnelle, il n'est plus à se casser la tête pour les problèmes de santé, et la sécurité financière aux soins de santé. Alors, quels sont, en plein signal de façon concrète, les choses auxquelles les travailleurs ont droit à travers la mutuelle santé ? Et ils ont droit à tous les soins de santé. Et même le suivi. Nous, au niveau de l'Atlantique d'assurance de la vie et des compagnies d'assurance de façon générale, nous venons beaucoup plus en un point au système classique. Le système classique prévoit un accompagnement pour les retraites. Mais est-ce que cet accompagnement est suffisant ? C'est le contraste-là que nous, les compagnies d'assurance, résolvons à travers des solutions qui sont proposées au stade, aussi bien aux parties communes qu'aux entreprises. D'ores et déjà, les organisateurs invitent le public béninois, en particulier les personnes retraitées, pour la première édition du Salon des seniors. C'est une manière pour nous d'accompagner les retraités, d'apporter des informations, leur permettre de comprendre comment préparer la retraite, comment vivre la retraite, les activités génératrices de revenus qu'ils pourront mettre en place afin de mieux vivre leur retraite.